Dans le cadre de la Semaine de la francophonie et à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, Francophonie sans frontières est heureuse de vous présenter cette entrevue avec la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Nadine Giraud. Bonne écoute! Depuis 1988, le 20 mars est la Journée internationale de la francophonie. À cette occasion, la Voix de la diversité, le balado de Francophonie sans frontières, a l'immense honneur de recevoir la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Nadine Giraud. Bonjour, Mme la ministre. Bonjour, Sophie. Depuis 2018, à titre de ministre des Relations internationales et de la francophonie, j'imagine que vous avez été amené à voir la francophonie sous plusieurs angles. On peut penser à la diplomatie, la jeunesse, l'économie bien évidemment, la culture incontournable, également le développement durable qui est une orientation très forte du côté de l'OIF. J'aimerais savoir, Mme la ministre, pour vous, quelle facette de la francophonie sera la plus importante dans les 10 à 15 prochaines années? En fait, c'est une très bonne question. Je vous dirais qu'il y en a vraiment trois. Il n'y en a pas vraiment une en particulier, il y en a trois. Je dirais qu'il y aurait la jeunesse, définitivement, l'économie et le développement durable. Quand on parle de jeunesse, la jeunesse est absolument une chance incroyable qu'on a pour la vitalité de la francophonie parce qu'en francophonie, on dit que d'ici 2070, vous savez qu'il y a 750 millions de personnes qui vont vivre dans les pays francophones. Pour vous donner une idée, actuellement, il y en a 312 millions. Donc, c'est plus que le double. Mais la beauté de tout ça, c'est que trois quarts d'entre eux vont avoir moins de 30 ans. Donc, on va vraiment avoir une grosse force francophone jeune. Le deuxième, c'est l'économie. Parce qu'au niveau de l'économie, la francophonie représente actuellement un marché, un marché potentiel même de 1,2 milliard d'habitants. C'est beaucoup. Et ça représente 20 % des échanges mondiaux et 16 % de la richesse mondiale. Donc, on n'a pas l'impression que la francophonie est aussi forte, mais c'est un vecteur de développement très, très important dans les échanges commerciaux. Et moi, je le vois surtout à l'international, entre autres, où il y a certains pays qui veulent faire affaire avec des pays francophones. Donc, c'est vraiment une force importante. Et la troisième, c'est certain que c'est le développement durable. Et le développement durable, c'est sûr qu'on est dans une lutte au changement climatique. On parle de décarbonisation des économies. Donc, dans ce cadre-là, le MRIF avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable et les offices jeunesse internationaux du Québec vont mettre vraiment en œuvre l'initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques, comme on l'appelle. Et ça, c'est un programme qui va permettre de soutenir la formation des jeunes de l'espace francophone dans ce secteur spécifique-là. Donc, c'est vraiment les trois secteurs vraiment les plus importants que je vois poindre et que je vois vraiment prendre la place dans les 10 à 15 prochaines années. Eh bien, si vous me permettez, Mme la ministre, de rebondir justement sur la dimension économique. On parle beaucoup d'une francophonie économique. Mais qu'est-ce que ça prendra pour la consolider, notamment sur l'aspect numérique? On dit beaucoup que ça se passe en anglais. D'après vous, quels sont les atouts du Québec dans la matière? Puis pouvez-vous nous parler de la position du Québec en termes de francophonie économique et numérique? Je dirais que la francophonie économique, c'est vraiment une importance pour le Québec. C'est vraiment un de nos, c'est une de nos priorités dans notre cadre de francophonie internationale. Ça représente aussi, c'est vrai que le Québec a été, a eu la présidence par intérim de la commission économique. Donc, on sait que la langue française favoriserait plus de 18 % des échanges, du flux d'échanges commerciaux en moyenne. Donc, c'est très important, la francophonie économique à l'intérieur de la francophonie elle-même. Et pour ce qui est de la francophonie numérique, on le voit, la transition numérique est très indispensable. On le voit surtout avec la période de pandémie qu'on a vécue. Donc, c'est très, très important et c'est un puissant levier de croissance économique. Donc, et ça, ce sera aussi un des thèmes du prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui va être la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Donc, c'est très, très important pour nous d'avoir ce type d'implication-là au niveau de la francophonie. Maintenant, les atouts du Québec. Bien, le premier atout, c'est qu'on partage la langue française. C'est le premier atout. Ensuite, en Afrique, on a une grande concentration d'États membres. On a trois délégations. On a une délégation, un bureau de représentation du Québec à Dakar, à Abidjan et à Rabat. Donc, on est déjà en lien très bien établi avec des partenaires sur le terrain. Donc, on peut vraiment positionner notre savoir-faire, positionner ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Notre expérience et l'approche québécoise aussi est très bien cotée, je vous dirais, en Afrique. Et on en a sur plusieurs secteurs, dans plusieurs secteurs, qui intéressent aussi l'Afrique. On parle de ressources naturelles. On parle d'agriculture, de génie-conseil. On parle d'énergie, technologie verte, évidemment. On parle aussi de tout ce qui est infrastructure. Donc, on a beaucoup de forces du Québec qui peuvent aider et qui peuvent, je dirais, avoir un beau tremplin en francophonie. Quand on parle spécifiquement des forces du Québec, de chez nous, notre population francophone, c'est la force numéro un. Mais aussi la qualité des formations qu'on a. Notre système d'éducation. Notre esprit entrepreneurial. Ça, ce sont des choses qu'on se fait dire souvent. Les grappes industrielles. On a plusieurs grappes industrielles très importantes. Notre écosystème de start-up aussi. On a beaucoup de jeunes pousses au Québec. On a des gens qui sont très dynamiques, des jeunes entrepreneurs. On a un positionnement stratégique, très stratégique au niveau géographique. On est collé sur les États-Unis, mais en même temps, on est près de l'Europe. Donc, un positionnement très stratégique. On participe aussi à plusieurs accords économiques mondiaux. Donc, ça aussi, ça ouvre la porte à un très grand marché. Puis, on est un pôle mondial reconnu pour l'innovation. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'attrait au Québec. Donc, pour les jeunes qui souhaiteraient, dans le fond, pouvoir développer une carrière en économie et en numérique en francophonie, ce que vous nous dites, c'est que oui, il y a du potentiel et il y a un avenir. Il y a un avenir certain. C'est sûr et certain, ça. Et quand on regarde juste le Québec comme on est reconnu comme un pôle d'excellence mondiale, au niveau de secteurs qui intéressent particulièrement les jeunes, on parle de l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les jeux vidéo, les effets visuels, les technologies propres, le bioalimentaire. Donc, tout ça, ce sont des secteurs qui intéressent beaucoup les jeunes. Donc, on a une très, très forte attractivité. C'est une excellente nouvelle. Les jeunes qui êtes à l'écoute, gardez l'œil sur le Québec et sur cette économie francophone et numérique. Madame la ministre, j'aimerais que vous nous parliez maintenant d'une relation qu'on a très privilégiée avec la France. Mais est-ce qu'à votre avis, il serait possible de développer une plus grande complicité sur certains enjeux, comme par exemple la production de contenu culturel? On a une très, très grande, très belle relation avec la France. On a une relation qu'on dit toujours privilégiée, stratégique. La France, c'est comme nos coussins, donc on travaille très bien avec eux. Et en francophonie économique, le Québec et la France doivent vraiment continuer à mobiliser les forces vives du secteur des affaires pour vraiment être capables de favoriser l'approfondissement des échanges commerciaux au sein de l'espace francophone. On le fait déjà beaucoup. On peut le faire encore davantage. Puis on parle aussi beaucoup de découvrabilité des contenus francophones. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on a des contenus francophones sur Internet, sur le Web, et on a une clientèle de francophiles et de francophones qui sont intéressés à ces contenus-là. Maintenant, comment on s'assure de les mettre ensemble, de les faire s'arrimer? Et la France et le Québec travaillent beaucoup à faire justement cet arrimage-là. On a un exemple parfait avec la plateforme numérique totalement gratuite de TV5, donc TV5 Monde Plus, qui donne accès à des films, des séries, des émissions jeunesse, des documentaires, des quatre coins de la francophonie. Et actuellement, on a plus de 2500 heures de contenu, puis 1000 heures de contenu canadien à l'intérieur de la programmation de TV5 Plus. Donc ça, c'est un exemple, TV5 Monde, pardon. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en francophonie avec la France. Et des séries québécoises aussi comme Unité 9, comme Les Pays d'en haut, tout ça, c'est diffusé à Radio-Canada, mais ça va être diffusé aussi à Télé-Québec, mais aussi sur TV5 Monde. Donc ça va faire en sorte qu'on va pouvoir promouvoir aussi notre culture québécoise. Et ça, c'est fait en collaboration beaucoup avec la France. Donc, on travaille beaucoup avec la France, conjointement France-Québec, pour faire en sorte qu'on puisse découvrir et mettre en valeur tous ces contenus francophones-là. Donc, découvrabilité, TV5, TV5 Plus, TV5 Monde, c'est les plateformes à surveiller pour que justement cette belle culture-là, tant du côté de la France que du Québec, puissent se rencontrer et être partagée. Ma prochaine question, c'est plus une question de préférence, je dirais. À titre de ministre, est-ce que vous avez un projet ou une initiative, que ce soit francophone ou francophile, parce que les francophiles sont aussi très importants, qui vous tiendraient plus à cœur? Je vous dirais que celle qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment l'entrepreneuriat féminin. Pardon, messieurs, là, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat féminin, parce que ça va vraiment contribuer à, d'une part, la croissance économique, quel que soit le pays qu'on va toucher, mais surtout à l'autonomisation des femmes. On va faire en sorte que les femmes soient vraiment autonomes, soit aient cette capacité financière-là, et à l'égalité des femmes et des hommes. Et ça, on le sait dans plusieurs pays, on est loin de l'avoir. Donc, pour moi, ça, ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur. D'ailleurs, il y a quelques mois, l'OIF a mis, l'Organisation internationale francophonie, a mis sur pied le fond de solidarité pour les femmes des pays d'Afrique francophone et des Caraïbes en situation de vulnérabilité, pardon. Et ça, c'est vraiment ça, la francophonie avec elle. Oui, effectivement, c'est une initiative phare cette année du côté de l'OIF, et on invite toutes les entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans cette belle aventure économique à aller jeter un coup d'œil sur le programme de l'OIF. Oui, je vous dirais particulièrement avec ce qu'on a vécu avec la COVID, où les femmes ont été beaucoup plus touchées de façon disproportionnée. Donc, c'est vraiment important d'être capable de les appuyer, de faire en sorte qu'elles ressortent plus fortes de tout ça. J'aime beaucoup votre vision de l'entrepreneuriat féminin, Mme la ministre, je vous remercie. Dernière question, la question coup de cœur. Est-ce que vous auriez un coup de cœur francophone à nous partager? Je vous dirais que mon coup de cœur francophone, malheureusement, nous a quittés il n'y a pas très longtemps, en février dernier. Le Québec a perdu un grand artiste. Et je parle de l'auteur-compositeur-interprète Raymond Lévesque. Je pense que tout le monde à travers le monde doit connaître la chanson, l'inoubliable chanson « Quand les hommes vivent d'amour ». Et c'est vraiment mon coup de cœur. M. Lévesque a eu une carrière très prolifique. Il a composé 500 chansons. Il a écrit cinq pièces, une cinquantaine de revues. Un auteur-compositeur-interprète qui a dépassé toutes les frontières. Il était très connu à l'international. C'était quelqu'un qui était apprécié. Très bien connu en France aussi. Il s'est installé plusieurs années. C'est certainement quelqu'un qui va nous manquer beaucoup. C'est vraiment mon coup de cœur. Merci beaucoup, Mme la ministre. Des relations internationales et de la francophonie du Québec, Nadine Giraud. En vous souhaitant une bonne journée de la francophonie et au plaisir de peut-être vous recevoir à nouveau à la Voix de la diversité. Merci, Mme Adèle Dufour. Et bonne journée de la francophonie à vous aussi. Cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie est une production Francophonie sans frontières 2021. Au microphone, Sophie Amel Dufour pour l'équipe de La Voix de la diversité, la radio de Francophonie sans frontières. Musique originale, Florence Cheminale. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel franco.sansfrontières, avec un s, arrobas gmail.com. Nous vous disons à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada